On va aller dans 1 Samuel chapitre 10, on va commencer à lire à partir du verset 1. On va lire tout le chapitre 10 à peu près, ouais, tout le chapitre 10. Je lis la parole de Dieu dans 1 Samuel chapitre 10, verset 1. Verset 2 Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tel-Sache. Ils te diront, les annesses que tu es allé chercher sont retrouvées et voici. Ton père ne pense plus aux annesses, mais il les en peine de voir et dit. Que dois-je faire au sujet de mon fils ? Verset 3 De là tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par trois hommes montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un trois chevraux, l'autre trois gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Verset 4 Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront deux pains que tu recevras de leur main. Verset 5 Après cela, tu arriveras à Gibéa et Lohim, où se trouve une garmisson de Philistien. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, procédés du lutte, du tambourin et de la flûte, de la flûte et de la râpe, et prophétisant eux-mêmes. Verset 6 L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Verset 7 Verset 8 Verset 9 Dès que Saïl eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, et tous ses signes s'accomplirent le même jour. Verset 10 Lorsqu'il arrivait à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit, et il prophétisa au milieu d'eux. Verset 11 Tous ceux qui l'avaient connu auparavant, virent qu'il prophétisait avec les prophètes, et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple. Qu'est-il arrivé au fils d'Équisse? Saïl est-il aussi parmi les prophètes? Verset 12 Quelqu'un de Gibéa répondit Et qui est leur père? De là le proverbe. Saïl est-il aussi parmi les prophètes? Verset 13 Lorsqu'il eut fini de prophétiser, il se rendit au lieu, au haut lieu. Verset 14 L'oncle de Saïl dit à Saïl et à son serviteur Où êtes-vous allés? Saïl lui répondit Cherchez les anesses Mais nous ne les avons pas aperçus Et nous sommes allés vers Samuel. Verset 15 L'oncle de Saïl lui reprit Rencontre-moi donc ce que vous a dit Samuel. Verset 16 Et Saïl répondit à son ocle Il nous a assuré que les anesses étaient retrouvées Et il ne lui dit rien de la royauté dont avait appalé Samuel. Verset 17 Samuel convoqua le peuple devant l'Éternel à Mithpah. Verset 18 Et il dit aux enfants d'Israël Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai fait monter d'Égypte Israël Et je vous ai délivré de la main des Égyptiens Et de la main de tous les royaumes Qui vous ont opprimés. Qui vous opprimaient. Verset 19 Et aujourd'hui, vous rejetez votre Dieu Qui nous a délivré de tous vos morts Et de toutes vos souffrances Et vous lui dites Établis un roi sur nous Présentez-nous maintenant devant l'Éternel Selon vos tribus et selon vos milliers. Verset 20 Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël Et la tribu de Benjamin fut désignée. Verset 21 Il fit approcher la tribu de Benjamin par famille Et la famille de Maté fut désignée. Puis Saül fit de Kis Fuit désignée. On le chercha Mais on ne le trouvera point. Verset 22 En consultant de nouveau l'Éternel Y a-t-il encore un homme qui soit venu d'ici? Et l'Éternel dit Voici, il est caché vers les bagages. Verset 23 On courut le tirer de là Et il se présenta au milieu du peuple. Amen 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 Nous connaissons toute cette histoire de Samuel Et de ce peuple qui voulait faire comme les autres peuples Ce peuple qui ne voulait pas un roi Que Dieu règne sur eux Mais qu'il voulait comme les autres nations Qu'un roi soit établi sur eux Alors ils ont demandé à Samuel Nous voulons faire comme les autres peuples Établir un roi sur nous Samuel n'était pas content Mais Samuel est allé voir le Seigneur Le Seigneur a dit à Samuel C'est pas toi qu'il rejette Mais c'est moi qu'il rejette Parle à les conditions Explique-leur toutes les conditions De comment ce roi va les traiter Ils étaient d'accord Et c'est comme ça que par un concours de circonstance Constance Saül perd les anaises de son père Et il cherche un voyant à l'époque Pour essayer de l'aider Et la veille du jour où il arrive Dieu parle à Samuel Il dit à tel moment viendra telle personne C'est lui que tu vas ordonner roi Et c'est ici que nous lisons ce passage Où il prend la fiole d'huile qui répand sur la tête de Saül Et il commence à lui dire des choses étranges Quand tu vas aller plus loin Tu vas arriver aux chaînes de ta bove Tu trouveras trois hommes montant vers Dieu Un aura trois gâteaux de pain C'est la parole L'autre, une autre de vin C'est le Saint-Esprit Ensuite tu vas partir Tu vas voir une troupe de prophètes Tu commenceras à prophétiser avec eux C'est les dons prophétiques Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement Fais ce que tu auras à faire car Dieu est avec toi Et la Bible dit que Dieu lui a donné notre cœur Et tous ces signes se sont accomplis le même jour Et le jour fatidique où le peuple Devait être présenté Aux rois qu'ils ont demandé Aux héros qu'ils ont cherché A la solution qu'ils ont voulu La Bible dit qu'en Mitzpah Samuel a convoqué le peuple Il les a fait approcher par tribu Par famille Et Saül a été désigné Mais on le cherche On ne le trouve pas On consulte encore l'éternel L'éternel dit il est là Mais on le cherche Mais il est caché derrière les bagages Et on va le tirer de là Et je me demande comment le héros Comment la solution Comment le sauveur Comment celui qui va les délivrer De toute leur détresse Et de toute leur angoisse Est caché derrière les bagages Alors ce matin Je voudrais que tu réflètes A ta vie aussi Un jour toi aussi Par un concours de circonstances Tu as été rencontré par le Seigneur Un jour toi aussi Quand tu as prêché l'évangile Tu as accepté Jésus Un jour toi aussi Quand tu es venu au Seigneur Il t'a donné un autre coeur Il a changé ta vie Il t'a transformé Peut-être que tu étais prostitué Tu ne te prostitues plus Peut-être que tu étais voleur Tu ne voles plus Un jour aussi Quand tu as accepté Jésus La parole t'a été donnée Jésus t'a été donné Le Saint-Esprit t'a été donné Comme gage de notre salut Éphésien nous dit Un jour aussi Quand tu as accepté le Seigneur Il a déposé les dons en toi Et les dons ont commencé A se manifester Peut-être comme ça Tu as commencé à prophétiser Peut-être tu as commencé A voir le don de discernement Peut-être tu as commencé A intercéder Peut-être tu as découvert Le don de la chanson De la musique Peut-être tu as découvert Le don des instruments Tu as commencé à faire Quelque chose pour Dieu Et Dieu était content De ce que tu faisais Et Dieu était dans la joie De voir ce que tu faisais Et les années sont passées Les événements se sont écoulés Les circonstances sont venues Et ont changé Mais aujourd'hui Quand Dieu te cherche Dans le lieu Où tu avais l'habitude De prier Où tu avais l'habitude D'être en communion avec lui Dieu ne te voit pas Quand Dieu te cherche A l'église au micro Où tu chantais Tu n'es plus là Dieu te cherche Derrière les instruments de musique Que tu jouais Tu n'es plus là Dieu te cherche A côté du pasteur Où tu étais en train De porter son sac Tu n'es plus là Dieu te cherche Dans les veillées de prière Où tu intercédais Où tu dirigeais Tu n'es plus là Mais pourtant Tu es la solution Pourtant tu es ce héros Que Dieu cherche Que Dieu veut Mais tu es caché Derrière les bagages Je viens dire à quelqu'un Ce matin Sors derrière les bagages Alléluia Sors derrière les bagages Dans lesquels tu te caches Sors derrière ta cachette Et ça me rappelle Jean chapitre 20 Quand Jésus est parti Il a laissé les disciples Il a laissé la grande commission Mais quand Jésus vient Ils étaient cachés Ils étaient enfermés Malgré qu'il leur a dit Que la paix soit avec vous Malgré qu'il a soufflé Le Saint-Esprit sur eux Oui jour plus tard Ils reviennent Ils étaient encore cachés Alors je me pose la question Qu'est-ce qui arrive Au héros de Dieu aujourd'hui Qu'est-ce qui arrive Au chrétien aujourd'hui Qu'est-ce qui arrive A la solution Tu es la solution Pour Dieu Tu es la solution Pour ta famille Tu es la solution Pour cette nation Tu es la solution Pour ton pays Mais quand Dieu te cherche Aujourd'hui Tu es caché Derrière les bagages Les bagages C'est tout ce qui t'empêche D'avancer Tout ce qui t'empêche D'accomplir ton appel Les bagages C'est tout ce qui t'entrave Les bagages C'est tout ce qui t'alourdit Les bagages C'est tout ce qui te retarde Les bagages C'est tout ce qui te séduit Tout ce qui t'influence Négativement Les bagages C'est tout ce qui t'enlève De la position Où Dieu t'a placé C'est tout ce qui t'enlève Dans le lieu de communion Où Dieu t'a amené Tu dois sortir Derrière les bagages Ce matin Un héros Ne peut pas rester Caché derrière les bagages Et ça me rappelle De Samuel chapitre 1 Lorsque Saül et Jonathan Ont été tués Sur le champ de bataille David a dit quelque chose Lorsque la Malécite Est venue lui raconter Ce qui s'était passé David a dit quelque chose Pendant qu'il pleurait Il dit Comme des héros sont tombés Il a maudit les montagnes De Gilboa Il a dit Qu'il n'y a plus sur vous Ni rosé Ni pluie Les champs Ne donnent plus les prémices Pour les offrandes Parce que là Ont été jetés Les boucliers des héros Le bouclier de Saül Lui a cessé De les oindre Il dit Combien des héros Sont-ils tombés Au milieu du combat Aujourd'hui nous sommes des héros Mais beaucoup sont des héros Qui sont tombés Je viens te demander De te relever ce matin Il vient dire Comme leurs armes Se sont perdues Alléluia Tu sais Un héros La définition d'un héros C'est quelqu'un qui fait Un acte héroïque Et qui reçoit Une reconnaissance Des fois même mondiale Souvent même internationale Comme on a entendu tous parler Même au niveau du Canada Le Malien là C'est Kwasama Qui a fait un acte héroïque Dernièrement N'est-ce pas Il est passé De l'anonymat A la célébrité N'est-ce pas Parce que quoi Parce qu'il a fait Un acte de bravoure Il a sauté les étages Il allait sauver un enfant Et Il est devenu Un héros Il a rencontré le président On lui a donné des médailles On lui a donné du travail Mais s'il n'avait jamais commis Cet acte de bravoure là Sa vie n'aurait jamais changé On ne lui aurait jamais donné Le titre d'héros Donc un héros C'est quelqu'un qui fait un exploit Quelque chose d'extraordinaire Qui attire l'attention Et on le récompense Mais écoute très bien En Christ Jésus Tu es un héros Quand tu acceptes Jésus En fait tu n'es déjà héros Parce que quoi L'acte de bravoure L'acte, le geste, le wow Qui pouvait te qualifier A être un héros Jésus l'a déjà accompli à la croix Donc quand tu viens à Jésus Tu deviens automatiquement un héros C'est inscrit dans ton ADN spirituel Tu n'as plus aucun acte de bravoure à faire Si ce n'est de marcher Dans l'obéissance avec lui Alléluia Il dit les héros sont tombés Les héros ne sont pas supposés tomber Et David a maudit les montagnes de Guibo Parce qu'ils ont ouvert leur bouche Pour accepter le sang de Saül et de Jonathan Ça veut dire que tout ce qui dans ta vie T'empêche d'être un héros Ne pas t'empêche d'être un héros Parce que tu es déjà un héros Tout ce qui dans ta vie T'empêche de marcher comme un héros Tu dois les maudire Tu dois maudire le péché Tu dois maudire la sorcellerie Tu dois maudire tout ce qui t'empêche D'avancer Tout ce qui t'empêche d'être la solution Dieu cherche Mais tu as le potentiel Tu as la capacité Tu as tout ce qu'il a mis en toi Mais tu es assis Tu es découragé Tu es la solution pour ta famille Toute ta famille sait que tu es chrétien Mais tu ne peux même pas leur donner un conseil Parce que tu es totalement par terre Relève-toi aujourd'hui Alléluia David a dit Les héros sont tombés D'autres versions disent La gloire d'Israël est tombée D'autres versions disent La fierté d'Israël La splendeur d'Israël sont tombées D'autres versions disent Comment des grands guerriers sont tombés Comment la bravoure d'Israël D'autres versions disent Comment des vaillants soldats sont tombés Tu es un soldat Tu es vaillant Mais tu n'es pas en train d'accomplir Ce que tu devras accomplir Et quel est l'état des héros actuellement Quand tu regardes David te dit Là ont été jetés les boucliers des héros Nous connaissons tous dans les armes D'Éphésiens chapitre 6 Il y a le bouclier n'est-ce pas Il y a le bouclier de la foi Tu as pris tes armes de la prière Tu as pris ton arme d'intercession Tu as pris ton arme de jeûne Tu as pris l'arme de ton talent Tu as pris l'arme peut-être Qui était ton argent Avec lequel tu soutenais l'église Tu as pris ça Tu as jeté par terre Tu ne pries plus Tu ne jeûnes plus Tout le temps à la télévision Tout le temps sur internet Dieu t'a dit ce matin Reprends ton arme de prière Reprends ton arme de jeûne Recommence à intercéder Recommence à prier Recommence à jeûner Reviens à l'église Récupère ta fonction que tu as abandonnée Continue de servir le Seigneur Parce que tu es un héros C'est inscrit en toi Quand Dieu te regarde Il regarde le héros qu'il a créé Il ne regarde pas les situations négatives autour de toi D'autres héros David a dit Leurs armes se sont perdues Tu as des armes Mais tu ne les utilises pas Tu as des armes Mais qui sont en train de rouiller Qui sont inefficaces Parce que ces armes là Sont totalement perdues Il faut reprendre tes armes Ce matin Au nom de Jésus Amen Ensuite Qu'est-ce qui est arrivé au héros d'aujourd'hui Il dit L'huile a cessé De ouindre les boucliers C'est-à-dire quoi ? Nous sommes des enfants de Dieu Nous venons à l'église Mais nous n'avons plus la présence du Saint-Esprit en nous L'huile du Saint-Esprit ne coule plus dans nos vies Parce que nous passons nos temps à attrister le Saint-Esprit Nous passons nos temps dans nos églises A offenser le Saint-Esprit Il n'agit plus Il y a des péchés Qui vont ouvrir la porte à un démon D'entrer dans ta vie Mais il y a des péchés Qui n'ouvrent pas la porte au démon Mais qui empêchent l'oeuvre du Saint-Esprit De se manifester Les disputes Les querelles Tous les péchés de la bouche Les intrigues Tout ce que nous faisons à l'église On se jalouse les uns les autres On se dispute On fait des coups bas Comment l'église va tomber Comment le pasteur ne doit pas se relever C'est ça qui anime Toutes nos églises africaines aujourd'hui C'est ça qui nous nourrit Et le Saint-Esprit n'est pas là Parce que le Saint-Esprit N'est pas dans ces choses là Beaucoup on les arme Mais le Saint-Esprit N'est plus là C'est pourquoi le livre Bleu ciel Si tu l'as Ce livre va sauver ta vie Il va sauver ta destinée entière Lui là Sur le Saint-Esprit Tu ferais mieux de le prier Jour et nuit Et d'activer chaque symbole Du Saint-Esprit dans ta vie Nous marchons Nous venons à l'église Par formalité On n'a même plus de présence Avec le Saint-Esprit Tu n'as même pas l'action Du Saint-Esprit en toi Parce que si l'Esprit de Dieu En toi Il y a des choses Que tu ne peux pas faire Tu ne peux pas combattre l'église Si le Saint-Esprit est en toi Tu ne peux pas te rébeller Si le Saint-Esprit est en toi Tout de suite Il va te dire Arrête ce que tu fais Ma prière C'est que l'huile du Saint-Esprit Continue de nous loin de ce matin Nous ne venons pas à l'église Chercher la malédiction Mais nous venons chercher la bénédiction Viens et cherche la bénédiction Ne cherche pas la malédiction Et il y a des héros qui sont en fuite Au psaume chapitre 11 David a dit C'est en l'éternel que je cherche un refuge Comment pouvez-vous me dire Fuis dans l'air Tu es un héros Tu as la solution Tu as la parole de Dieu Tu as le Saint-Esprit Tu as le sang de Jésus Tu as les armes offensives et défensives Mais tu es en train de fuir devant les sorciers de ta famille Des fois même le diable se pose des questions Est-ce que ces gens-là savent qui ils sont Tu vas fuir jusqu'à quand Arrête ta marche David a dit Vous me demandez de fuir dans les montagnes C'est en l'éternel que je cherche mon refuge Je vais fuir pour aller où Tu penses que c'est en fuyant Que les sorciers la vont te laisser Ils ne te laisseront pas La seule réponse à la sorcellerie C'est que tu les écrases La Bible dit Tu ne laisseras pas vivre la magicienne Si les sorciers de ta famille sont encore en vie Tu vas avoir un problème avec Dieu Alléluia Quel est l'état des héros actuellement ? Oh là là Le message est long Je vais essayer de le ouvrir Beaucoup de héros Sont en train de dormir Il a dit Je me suis levé comme un héros Qui a été subjugué par le vin Beaucoup de héros sont en train de dormir Beaucoup de héros ne sont pas en train de faire Ce à quoi ils devaient faire Et quand tu lis bien cette histoire La Bible dit que Samuel a convoqué Le peuple devant l'éternel A Mitzpa Que signifie Mitzpa ? Mitzpa signifie La tour de garde En hébreu Le lieu d'observation Amen Voilà C'est pas pour rien que Samuel les a menés à Mitzpa C'est un lieu hautement prophétique Et ton église ce matin est ton Mitzpa C'est le lieu où Dieu est en train de t'observer C'est la tour de garde Où Dieu les observait Dieu voyait tout ce qu'ils sont en train de faire Sache que c'est la maison de Dieu Et si Dieu vous observe Dieu voit tout ce qui se passe ici Dieu voit ceux qui bâtissent Et ceux qui détruisent Dieu voit ceux qui construisent Et ceux qui renversent Ici là c'est Mitzpa C'est la tour d'observation C'est la tour de garde Et sache que pour chaque action Que Dieu observe Il y aura la récompense Ou il y aura le jugement On ne peut pas changer ça C'est la parole de Dieu Alléluia Comment les héros sont tombés Comment les héros vont déposer leurs armes Comment ceux qui sont supposés Être la solution L'Op. 76 nous dit au verset 6 Qu'il y a des héros Qui dit Ils ont été dépouillés Ils se sont endormis De leur dernier sommeil Il y a aussi des héros Des personnes qui ont voulu se lever Mais le diable est venu Le diable les a dépouillés Il y a des femmes Qui ont voulu servir Dieu Mais du jour au lendemain Elles sont devenues veuves Elles ont tout perdu La belle famille les a chassées Elles se sont retrouvées dans la rue Sans possibilité de nourrir leurs enfants Peut-être tu as voulu faire quelque chose Pour le Seigneur Mais tu n'en as pas eu L'opportunité Il y a des héros qui ont voulu se lever Mais la Bible dit aussi Qu'ils ont été dépouillés Ils se sont endormis Ils ne se sont pas levés Jérémie 14, 9 parle aussi des héros Qui sont des héros Mais qui sont incapables De se courir Mais ça ne devrait pas être comme ça Amen Ça ne devrait pas être comme ça Nous devrions être des héros Qui sont debout Pour le Seigneur Nous devons être des héros Qui sont debout Avec nos armes en main Avec nos armes Nous sommes là Pour dire à Satan Non Nous sommes là Pour dire à Satan Tu ne passes pas Nous sommes là Pour dire à Satan Tu ne Avant d'aller n'importe où là Tu vas d'abord me traverser Alléluia Exode chapitre 3 Pardon La Bible nous parle de Jochebet La mère de Moïse Moïse était né pour être un héros Moïse était la solution du peuple C'est lui qui devait conduire le peuple De l'esclavage à la captivité Mais à cause du décret du roi A cause du décret du roi Qui avait peur que le peuple se multiplie Le roi d'Egypte a donné un décret Afin qu'on fasse mourir tous les garçons Et qu'on fasse vivre les filles Alléluia Voilà Et c'est dans ce contexte social Que Moïse vient en être Pharaon a donné le décret Pharaon a donné les dits royales Et quand le décret est émis Personne Si tu t'opposes au décret C'est la mort Voilà Moïse qui naît Voilà la mère qui a peur Elle voit son enfant Déjà c'était une grâce qu'il puisse vivre Il ne devait pas vivre On devait déjà le tuer à la naissance Elle voit l'enfant Mais elle a peur du roi Elle a peur du décret du roi Elle prend l'enfant Elle cache Elle prend la solution Elle cache Elle prend le héros Elle cache Bien aimé tu vas rester caché Jusqu'à quand La Bible dit que tu es la lumière du monde Une lampe on ne la met pas sous la table Mais on la met sur la table Afin qu'elle Elle brille Voilà la solution Qui était cachée Mais la Bible dit qu'un jour est venu Où l'enfant a grandi On ne pouvait plus le cacher Et lève ta voix ce matin Et déclare Je ne serai plus caché Je ne serai plus caché Que toute ténèbre Qui cache ma vie Soit déchirée Par la lumière de Dieu La Bible déclare Et la lumière Il appela la lumière Et la lumière fut J'appelle la lumière ce matin Que la lumière de Dieu Rencontre tous les ténèbres de ma vie Et que mes ténèbres deviennent comme lumière Au nom de Jésus Que tout voile Satanique Et démoniaque Qui cache ma vie Qui cache ma gloire Qui cache mon étoile Qui cache ma beauté Qui cache mon travail Qui cache mes documents Qui cache mes enfants Qui cache mon mariage Que ce voile démoniaque Soit déchiré ce matin Et lève ta voix Déchir les déchis Déchis tout voile Sur ton mariage Le voile sur ton mari Qui fait que ton mari ne t'aime pas Déchir les Le voile qui fait que les fiancés ne te voient pas Déchir les Le voile qui fait que tu ne trouves pas du travail Déchir Le voile sur tes enfants Que les ténèbres soient brûlées Les ténèbres sous mon mariage Soit brûlées par le feu Soit brûlées Soit brûlées Au nom de Jésus Amen Tu peux t'asseoir au nom de Jésus Nous allons dans le livre de Juge Nous allons voir un autre héros Parce que la Bible dit Dans Juge chapitre 6 Que la main de Madian Était puissante Et le peuple devait se cacher Dans les montagnes Et dans les cavernes Tu t'es déjà assez caché Comme ça au nom de Jésus Alléluia Et voici Dieu Qui rencontre ce jeune homme Appelé Jédéon Il lui dit L'éternel est avec toi Vaillant héros Jédéon a dû regarder à gauche À droite Mais de qui parle-t-il Est-ce qu'il n'a pas vu tout ce qui se passe Est-ce qu'il n'est pas au courant De ce qui se passe Le Seigneur dit Oui, oui, oui C'est à toi que je parle C'est à toi C'est toi le vaillant héros Jédéon a dit Oh non, 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 monsieur Vous avez dû vous tromper Cherchez ailleurs Cherchez une autre personne Dieu a dit Non, c'est toi Jédéon a dit Ah bon, c'est moi le héros Tu ne vois pas ce qui se passe Tu n'as pas entendu Tu ne me vois pas aller me cacher Dans les cavernes Tu ne vois pas mon peuple Aller se cacher Où est l'héroïsme là-dedans Tu ne vois pas comment Les Madianites nous oppressent Tu ne vois pas comment Nous n'avons pas à manger Parce qu'au moment des récoltes Ils descendent comme les soterelles C'est moi Que tu appelles vaillant héros Dieu lui a dit Oui, vaillant héros Parce que tu sais quoi Jédéon était comme toi Il était un héros Mais un héros qui s'ignorait Un héros Qui n'était pas conscient De son état d'héros Jédéon S'identifiait à ses circonstances Il s'identifiait à son environnement Et à cause de ça Il était conditionné A être un perdant A être un loser Peut-être c'est ton cas ce matin Peut-être la vie N'a pas été facile avec toi Peut-être tu regardes Dans ton environnement Il n'y a rien de bon Ni dans ton environnement Mais tu regardes en toi Il n'y a rien de bon Peut-être on t'a tellement rabaissé On t'a tellement dit Que tu ne pouvais pas y arriver Que tu as été convaincu de ça Et tu vis juste une vie pour exister Tu vis juste une vie par formalité Mais je viens te dire Que tu n'es pas une formalité ce matin Je viens te dire Que tu es le désir de Dieu Tu es le projet de Dieu Tu es la solution de Dieu Je viens te dire Que Dieu a un espoir Quand il regarde en toi ce matin Je viens te dire Que quand Dieu t'a créé Tu étais une créature merveilleuse Dieu a pris le temps de te façonner Quand Dieu t'a envoyé sur cette terre C'est parce que tu avais un rôle A accomplir Tu ne l'as peut-être pas encore découvert Mais je prie que tu le découvres ce matin Au nom de Jésus Un héros Mais qui est inconscient Lorsque tu ne vois Que les circonstances négatives Lorsque tu ne vis Qu'en fonction De ce que ton environnement T'offre Ça va changer ton identité Tu vas t'identifier à la pauvreté Tu t'identifieras à la misère Tu t'identifieras au sans-papier Ça va être difficile pour toi De t'identifier comme un héros C'est important Qu'en tant qu'héros Tu lèves toujours les yeux Vers les montagnes Tu gardes les yeux fixés Sur Dieu Tu gardes les yeux fixés Dans la prière Quand la situation te dit non Tu continues dans la prière Tu n'abandonnes jamais la prière Tu n'abandonnes jamais Le service de Dieu Jédéon s'ignorait Mais il était un héros Sors ce matin des bagages De ne pas être conscient De la présence de Dieu Sors ce matin des bagages De complexes Il était complexé Je suis le plus pauvre Je suis le plus petit Ma famille est la plus pauvre Est-ce que tu ne connais pas mon histoire Est-ce que tu m'appelles héros Est-ce que tu sais Est-ce que tu sais Qui je suis Est-ce que tu connais mon histoire Dieu dit oui Pourquoi les choses nous sont arrivées Jédéon était complexé A plusieurs niveaux Peut-être son dernier miracle Datait des années et des années Où sont les prodiges Que Dieu a montrés Avec quoi je vais délivrer Israël Ma famille est la plus pauvre Je suis le plus petit Mais Dieu dit Je serai avec toi Sache ce matin Que tout ce que tu as besoin de savoir C'est que Dieu est avec toi Quand Moïse a dit adieu Moïse a dit adieu Je ne sais pas parler Je murmure Je bégais Qu'est-ce que Dieu lui a dit Je serai avec toi Quand Jérémie a dit adieu Je ne suis qu'un enfant Je ne sais pas parler Dieu a dit à Jérémie Je serai avec toi La Bible dit que Dieu a été avec Joseph Même dans la prison L'oeil de l'éternel Était avec lui Tout ce que tu as besoin De savoir ce matin C'est que Dieu est avec toi Et très important Que toi Tu es avec Dieu N'abandonne jamais la piété N'abandonne jamais ta communion Avec Dieu N'abandonne jamais la prière Si tu abandonnes C'est là où le diable t'aura Que les circonstances soient positives ou pas Tu dois être debout pour Jésus Parce que Dieu est en Mitzpa Et Dieu t'observe Tu auras passé le désert Chaque chrétien passe le désert Chaque chrétien doit dans sa marche avec Dieu A des saisons passées La souffrance du juste C'est normal C'est normal Il y aura des saisons de souffrance Ecclesiastes nous le dit Mais dans les saisons de souffrance Ça ne te donne pas le droit de dire Je ne prie plus Je ne jeûne plus Je ne donne plus ma dîme Je ne viens plus à l'église C'est là où tu vas tout gâter Et c'est là où le diable t'aura Parce que la vie c'est un cycle Il y a un temps pour tout Ecclesiastes Il y a un temps pour perdre Un temps pour gagner Un temps pour rire Un temps pour se combattre Un temps pour embrasser Un temps pour s'éloigner Un temps pour vivre Ce sont les saisons Ce sont les cycles De la vie chrétienne Tu souffres aujourd'hui Mais il y a trois ans Tu ne souffrais pas Et il y a quatre ans Tu ne souffrais pas Et il y a deux ans Tu ne souffriras pas Ce sont les cycles De la marche chrétienne avec Dieu Et dans les cycles Où les choses ne vont pas bien Tu n'as pas le droit De t'asseoir Je ne viens plus à l'église Je ne sers plus Dieu Mais tu ne viens plus à l'église Mais tu vas quand même au travail Tu vas quand même au marché Pourquoi c'est maintenant à l'église Que tu vas te rappeler Que tu as des problèmes Alléluia Souvent quand vous voyez les combats venir Vous pensez que C'est un signe qu'il faut abandonner C'est un signe Que tu as l'approbation de Dieu Pour partir en avant Quand Dieu a donné la parole prophétique A Zacharie Qu'il allait relever Restaurer le peuple Dans Zacharie chapitre 1 La Bible dit quoi ? Pendant qu'il était dans la joie Des paroles de restauration Quatre cornes se sont levées Il y a toujours des cornes qui se lèvent Quand la parole prophétique de Dieu vient Quand Dieu te donne un projet Quand tu es sur le point d'accomplir une mission Il y a toujours une corne qui va se lever D'où dans tes prières Il faut toujours casser les cornes Quand tu as un projet Casse d'avance les cornes qui vont se lever Contre ce projet là Il y a toujours une corne Que le diable va essayer de lever Mais il faut sortir des bagages De complexes Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont complexés Je suis le plus pauvre Je suis le plus petit Non J'ai la plus petite église Non L'onction de Dieu Dans la vie d'un serviteur de Dieu Ne dépend pas du nombre de personnes Qui est dans son église Je vais donner la phrase à l'envers Le nombre de personnes Qui est dans ton église Ne prouve pas que Dieu est avec toi Il y a des églises Des milliards de personnes Dieu n'est pas là Il y a des églises Des cinq personnes Dieu est là Ce n'est pas le nombre de fidèles Qui détermine la valeur De l'homme de Dieu Mais malheureusement Dans le corps de Christ Aujourd'hui c'est Qui a le plus grand nombre de fidèles Qui a la plus grande Mercedes Vous voyez même les hommes de Dieu Qui se vendent Il y en a ils ne marchent qu'entre eux Pour marcher dans le club là Il faut que tu aies mille membres et plus Tu n'as pas mille membres On ne taxe Je connais Il y a des clubs des hommes de Dieu Tu n'as pas mille membres Tu n'entres pas dans son club là Il y en a il faut qu'ils aient des Mercedes Tu n'as pas Mercedes Tu ne vas pas marcher avec eux Il y en a même Mercedes Ce n'est pas assez aujourd'hui On parle maintenant des jets privés Ce n'est pas assez Et je me demande Jésus est où dans tout ça Et ils vont mépriser Ceux qui n'ont pas un milliard de membres Ils vont mépriser les pasteurs Qui n'ont pas de Mercedes De quel droit Jésus est monté dans quel Mercedes Avec douze personnes Il a révolutionné le monde Avec douze personnes Ça m'a triste Quand je vois ça aujourd'hui Dans le corps de Christ Peut-être toi Ça te fait de l'effet Mais moi ça ne me fait aucun effet Je m'en fiche Même si ton église A un milliard de personnes Quand je mets pied dans une église La première des choses Je veux ressentir la présence de Dieu Si je ne ressens pas La présence du Saint-Esprit Même Si tu n'as pas beaucoup de chance Ce jour-là Je vais prendre mon sac Et je vais partir Même moi devant une personne Pour prêcher Deux personnes pour prêcher Ça ne me dérange pas Tant que le Saint-Esprit est là Ça pousse les gens aujourd'hui A quitter d'église en église Aux chrétiens De se balader D'église en église De courir De prophète en prophète Tu ne sais pas ce que tu cherches Alléluia Le monde est devenu trop mauvais Beaucoup de pasteurs aujourd'hui Sont dans des alliances Beaucoup sont rentrés Dans des ordres Alors fais attention Là où tu t'en vas Fais attention Là où tu vas mettre ton pied Je préfère rester dans ma maison Mon pasteur que je connais Je l'ai vu souffrir Je l'ai vu commencer l'oeuvre avec peine Je le vois travailler dur Je le vois Je le vois Je préfère rester là m'asseoir Je n'ai pas besoin Du dernier prophète Qui va me dire la dernière prophétie Si je veux la prophétie La prophétie c'est la Bible C'est la parole de Dieu Sortez des bagages De vous balader D'église en église De pasteur en pasteur Tu le connais où Tu le connais où Il m'a invité Je suis venu J'ai prêché Je ne prendrai aucun numéro De téléphone De personne D'entre vous Je ne téléphonerai A personne D'entre vous Si tu veux me voir Appelle-le On te verra A trois Je ne fais pas La sorcellerie Je ne bâti pas Sur le fondement D'autrui Je ne viens pas En France Pour venir dans une église Et après détruire l'église Commencer à former mon église Et à vous téléphoner C'est la sorcellerie Moi je ne fais pas ça Et quiconque Vient dans ton église Et fait ça Si tu es sage Ne le suis pas Ce n'est pas un vrai serviteur De Dieu La Bible dit Que tu bâtiras des maisons Tu les habiteras Tu planteras des vignes Tu mangeras le fruit Il bâtit son oeuf Je n'ai pas le droit De venir Prendre les vignes Que vous êtes La fruit Que vous êtes Et de manger Vous n'êtes pas La soeur de mon front Et ça ne dure jamais Vous allez entendre Ils ont ouvert leur église Après quelque temps Tu vas entendre Qu'ils ont fermé Parce que la Bible Demain est la parole de Dieu La parole de Dieu Et la vérité Et je combats Par contre ce genre d'attitude Dans le corps de Christ Quand je vais dans un pays Je prêche Il voit la grâce de Dieu Au fond de Dieu Ouvre l'église ici Je leur dis Dieu ne m'a pas demandé D'ouvrir l'église ici Il y a deux pays en Afrique Où Dieu m'a demandé D'ouvrir l'église C'est tout Peu importe le succès Que je peux avoir N'importe où Je n'ouvrirai pas des églises Là où Dieu ne m'a pas demandé D'ouvrir l'église Si Dieu t'a dit De venir ouvrir l'église Pourquoi détruire l'église Et quelqu'un pour ouvrir pour toi Si c'est Dieu Qui t'a envoyé Va comment seul Il va envoyer les gens te suivre La Bible dit Jean-Baptiste C'était dans le désert Les gens quittaient la ville Ils allaient suivre Jean-Baptiste Dans le désert Si c'est Dieu Même dans le désert Les gens vont te suivre Sortons de ces bagages De séduire les gens Oh j'ai un pasteur Que je connais C'est le pasteur de mon oncle Viens On va aller là-bas Pour la prière Jésus dit C'est Jean chapitre 6 Il dit Personne ne vient à lui S'il ne la tire S'il ne la tire Aujourd'hui J'ai le coeur attristé Parce que partout Je passe Je vois des pasteurs Qui souffrent Je vois des églises Qui sont détruites Je vois des personnes Qui viennent à l'église Et quand ils veulent partir Ils prennent les brébis Et ils s'en vont Et le Seigneur M'a ramené dans cette parole Jean 6 Où il dit que Personne ne vient à lui Écoute bien Si ce n'est lui Qui les a attirés Et dans Jean chapitre 10 Il dit J'ai encore d'autres brébis Qui ne sont pas De cette bergerie là Celles-là Il faut que je les amène Elles entendront ma voix Il y aura un seul troupeau Il y aura un seul berger Personne ne les ravira de ma main J'ai vécu ce phénomène là Il y a eu des problèmes A l'église Avec quelques familles Et ils ont dit Non on va quitter l'église Mais non seulement On va quitter l'église Mais nous allons prendre Tous les gens Que nous avons amenés Et nous allons quitter l'église C'est là où le Seigneur M'a donné cette parole Le Seigneur me dit Dis-le Quiconque est entré Dans cette église C'est moi qui l'ai attiré Tu sais quoi ? Ça prend toujours quelqu'un Pour amener quelqu'un quelque part Tu n'as pas un mérite Pour quoi que ce soit Jésus a commencé A son ministère Jésus n'avait pas de brébis Jésus a commencé son ministère Avec les bébis de qui ? Si tu as bien lu la Bible Avec les bébis de Jean-Baptiste Voilà l'agneau Qui ôte le péché du monde A suivi L'autre a appelé L'autre a suivi Il y en a que Jésus A gagné lui-même Mais ils ont tous commencé A venir par Jean-Baptiste Alléluia Jean-Baptiste a dit J'ai fait mon travail Je n'étais que la voix Je me retire Maintenant que tu es venu Toi tu avances Tu grandis Et moi Ma mission est terminée Je ne viens pas me battre Avec toi Je me retire La Bible dit que André Les deux disciples ont entendu La voix-tu ils ont suivi André Frère de Simon-Pierre Etait ceux qui avaient entendu Les paroles de Jean Et qui avaient suivi Jésus André rencontre son frère Simon Qui lui dit J'ai trouvé le Messie Ils suivent Jésus Jésus maintenant Le lendemain sera en Galilée Ils rencontrent Philippe Jésus a gagné Philippe tout seul Il dit à Philippe Suis-moi Mais André et Simon C'était les disciples de Jean Qui ont suivi l'agneau Suis-moi Philippe aussi rencontre Nathanael Et il parle à Nathanael Et ils viennent à Jésus Ainsi de suite Il y aura toujours quelqu'un Qui va t'amener quelque part Si tu es venu dans cette église C'est quelqu'un qui t'a amené Ça ne veut pas dire Que cette personne-là A des droits sur toi Ça ne veut pas dire Que cette personne-là A des droits sur ta vie spirituelle Cette personne n'a pas droit sur ta destinée Parce que l'église C'est le lieu de la bénédiction Pourquoi le diable divise les églises aujourd'hui Tu ne le sais pas Mais le diable connait le mystère De la brébique De la bergérie Et du berger Le diable sait que Chaque brébique Dans sa bergérie C'est le lieu d'adresse Que l'ange a dans le ciel Le diable divise les églises Parce que quand l'ange de bénédiction Amène la bénédiction C'est ici qu'il va te trouver C'est pourquoi le diable divise Il sait que Dieu a dit Confie-toi à moi Tu seras seulement affermé Mais à mon serviteur Tu réussiras C'est dans la bouche du serviteur de Dieu En fait qui a ta réussite Anne Quand Anne Un Samuel là Anne et Pénina Quand Anne est rentrée dans le temple Qui est-ce qu'Anne a trouvé dans le temple Élie Pas le prophète Le sacrificateur Tout le monde connaissait l'histoire d'Élie Ses enfants ne marchaient pas dans la voie de Dieu Ils couchaient avec les femmes à l'entrée du temple Ils mangeaient la viande destinée au sacrifice Lui-même était devenu gros et pesant Il n'avait plus de vision Donc Élie n'était même pas le genre de pasteur Que tu m'allais dire Pasteur prie pour moi Mais tu sais quoi En ce moment là C'est le meilleur pasteur que Dieu avait pour Anne Et pour que l'enfant entre dans la parole de Anne Il fallait qu'une parole prophétique soit libérée Il fallait que Dieu active la parole Pour que la conception ait lieu Dieu a dit c'est le seul que j'ai pour toi en ce moment Il n'est pas l'idéal Mais c'est lui que j'ai Et quand il a libéré la parole à Anne Anne est partie Sa vie a changé Qu'est-ce que Dieu veut dire ? Peu importe l'état du serviteur que Dieu a mis dans ta vie Un parent demain Un parent Si ton père devient boiteux demain Il sera toujours ton père Si il devient handicapé demain Il sera toujours ton père Même s'il devient pauvre demain Tu vas toujours l'appeler papa Tu vas pas abandonner ton père dans la rue Parce qu'il est devenu handicapé Si un jour ton église a un problème Si un jour ton pasteur a un problème Ça reste ton église Ça reste dans ta maison Tu ne quittes pas l'église quand l'église a des problèmes Un héros n'abandonne jamais le bateau Pardon Eli a échoué avec sa maison Eli a échoué avec ses enfants Mais retiens chaud ce matin Eli a réussi avec Samuel Peut-être toute la destinée d'Elie Était rattachée à sauver une seule âme Qui était Samuel Et si c'était sa destinée Alors il a réussi son appel avec Dieu Ne juge pas un homme de Dieu selon vous C'est trop compliqué N'en parle même pas là-dedans C'est trop compliqué Peut-être Samuel Eli est venu sur cette terre seulement pour une âme Samuel Et il a réussi avec lui Alléluia Alléluia Amener une âme à l'église Ne te donne pas un droit sur la vie de cette personne Peut-être cette âme-là Est la brébie qui était hors de la bergerie Que Jésus a dit Il faut que j'attire d'autres bêtises Maintenant Jésus a attiré la brébie dans la bergerie Et de quel droit tu vas sortir la brébie de la bergerie ? Même si c'est ton frère jumeau Le jour où tu décides de partir Je t'en supplie aujourd'hui Par seul Je dis même si c'est ton sosie Par seul Et laisse-le là où il est Parce que chacun a sa destinée avec Dieu Ta destinée n'est pas ma destinée Parce que je suis arrivée au lieu de ma destinée Toi tu as tes problèmes émotionnels Maintenant tu veux partir Tu veux m'amener Ne m'amène pas N'enlève jamais une brébie Qui était peut-être cette brébie là Qui était enfin Dieu va te rendre des comptes Tu vas rendre des comptes à Dieu Jésus ne joue pas avec ses brébies Jésus ne joue pas Sors de ses bagages De séduction Je vais quitter l'église Et je vais prendre Même si c'est ton frère Dis mon frère vraiment Peut-être moi je pars Mais mon frère je t'en supplie Pardon Reste là-bas Tu vas avoir des problèmes avec Dieu Vous jouez avec les brébies de Dieu Le mariage Dieu dit quoi On est un non On est un Chéri coco Toi et moi c'est pour l'éternité Voilà Tout ça c'est sucré Mais quand ça arrive maintenant La vie éternelle là Le même Dieu qui t'a dit Vous êtes un Il dit que sur le lit Le jour là Il y aura deux Un va Et l'autre va Avec la vie éternelle là On ne joue pas Moi je ne veux pas aller en enfer Que quelqu'un ne m'aide pas à aller en enfer Pardon Quelqu'un ne m'aide pas Je ne veux pas aider mon mari à aller en enfer Je ne veux pas aider mes enfants à aller en enfer Je leur dis la vérité Je leur dirige vers le droit chemin Je m'assure de ne pas détonner les brébies de Dieu Ne prends jamais une brébie du Seigneur Bien aimé c'est une lourde responsabilité N'enlève jamais quelqu'un dans son lieu de bénédiction N'enlève jamais quelqu'un de sa destinée Tu ne peux pas savoir le prix que tu fais C'est une lourde responsabilité Ne prends jamais ce fardeau là sur ta tête Alléluia Alléluia Matthieu chapitre 15 La Bible nous parle de cette femme cananéenne Vous connaissez son histoire Sa fille était malade Sa fille était cruellement tourmentée par le démon Verset 21 Elle a dit Fils de David ma fille est courbentée par le démon Il ne lui a pas répondu Les disciples ont dit renvoie là Elle est venue se prosterner devant lui Seigneur secours moi Il n'est pas bon de prendre le pain Et de le jeter Aux petits chiens Elle dit Oui mais les petits chiens mangent Les miettes qui tombent de la table Femme ta foi est grande Qui te soit fait selon ce que tu veux Voilà cette femme cananéenne Qui venait d'un peuple Qui venait d'une culture idolâtre Qui passait les enfants Par le feu Cette femme N'était pas un enfant de la promesse Comme toi et moi aujourd'hui Cette femme Thierry Sidon Était des villes païennes Était des villes idolâtres Donc cette femme n'avait pas tout le bagage Que toi et moi nous avons aujourd'hui Mais quand elle a rencontré Jésus Elle a eu la révélation de Jésus Comme fils de David C'est à dire le sauveur Cette femme a eu la révélation Que il n'y a que lui qui peut sauver ma fille Il n'y a que lui qui peut sauver ma situation Et cette femme a suivi Jésus Mais écoute bien La Bible dit Jésus ne lui a pas répondu Donc premièrement Jésus l'a ignoré Deuxièmement on a demandé Qu'on la chasse Troisièmement on l'a traité de chien Mais tu sais quoi Cette femme était ténace Si tu es ténace dans ta marche avec Dieu Si tu es persévérant avec Dieu Tu vas manger les meilleures productions Mais si tu passes ton temps A te décourager A vivre un christianisme Selon tes émotions Selon tes humeurs Tes émotions vont te tromper Alléluia Toutes les émotions de cette femme Auraient pu lui dire Pourquoi tu te laisses traiter comme ça Il ne veut pas de toi Va-t'en Tu viens derrière l'homme de Dieu Il t'ignore Il ne te répond pas Même des fois le silence de quelqu'un Ça cause la douleur Et la femme a continué à persister Les décis Chasse-la Renvoie-la Écoutez tout ce mépris Que cette femme a vécu Cette femme est venue Au lieu de partir Elle s'est prosthénée Elle a attrapé les pieds de Jésus Pour couronner le tout Jésus la traite de chien Il n'est pas bon de prendre le pain Des enfants de deux autres chiens Ce qu'elle a dit à Jésus En fait voulait dire Même si je suis un chien Ce n'est pas grave S'il faut être un chien Jésus Je préfère être ton chien Prends-moi seulement les miettes Et je vais manger Bien aimé dans l'église Aujourd'hui il faut sortir Des bagages de l'esprit D'offense Nous les chrétiens Aujourd'hui On est facilement offensables Un petit truc Tu te fâches Un petit truc Tu quittes l'église Un petit truc Tu ne vérifies pas La Bible dit Que la première partie Qui parle Je ne me rappelle pas C'est dans les livres de Proverbe Parait juste Mais il dit Viens la partie adverse Et on examine Aujourd'hui l'église n'examine C'est comme si en fait On est dans l'église On est positionné Pour attendre ce moment Qu'on va te dire quelque chose Qu'on va te dire quelque chose de mal Tu attends ce moment Qu'on va dire Le pasteur a dit ceci Tu attends ce moment Qu'on va te dire Dimanche tu n'étais pas la frère Tout ce qu'on a prêché C'était pour toi Comment il sait que c'était pour toi Et tu écoutes ce genre de rapport Tu n'examines pas Tu ne vérifies pas Et puis bon En passant S'il n'y avait que les chaises ici Est-ce que j'allais venir prêcher ? Non On doit bien parler aux êtres humains N'est-ce pas ? Et vous savez La parole de Dieu est un tout Paul a dit dans Acre 27 Il a dit Je vous ai prêché Tout le conseil de Dieu C'est-à-dire Je vous ai prêché Tous les sujets Souvent via l'église On n'aime pas tous les sujets On aime bénédiction Guérison On aime prospérité On aime succès Mais quand on va te parler De brisement Tu refuses Quand on va te parler D'humilité Tu refuses Quand on va te parler De soutenir l'œuvre de Dieu Tu refuses Non La parole est un tout Quand le livre de l'apocalypse Se ferme Il dit N'ajoutez pas Et n'augmentez pas C'est pour ça Qu'en le faisant Beaucoup sont flappés Par des fléaux J'ai posé la question Au Seigneur Mais comment est-ce que Je peux ajouter Et comment est-ce que Je peux retrancher Ta parole Voici ce que le Seigneur M'a dit Et m'a donné comme exemple Par exemple Le pasteur prêche De la fornication Tu connais un frère Qui vit dans l'impudicité Avec une sœur à l'église Le pasteur prêche Que ce n'est pas bon Ok Toi tu vas maintenant Rencontrer le frère Hum Ça commence toujours par Hum Donc quand un frère Commence à dédire Hum Frère comme tu vois L'impudicité là Comment c'est que Tu sors avec ce tel C'est toi que le pasteur A tacler aujourd'hui C'est sur toi Que le pasteur a parlé C'est l'exemple Que le Seigneur M'avait donné Quand je lui ai posé La question Le Seigneur me dit En le faisant Si le pasteur a prêché De ne pas commettre L'impudicité Est-ce que c'est dans ma parole Ou ce n'est pas dans ma parole J'ai dit Seigneur C'est dans ta parole Il me dit Si alors c'est dans la parole Si quelque chose Que le pasteur Ou le leader prêche Est dans la parole de Dieu Et tu en prends ça Pour faire un sujet D'intrigue ailleurs Tu es soit en train D'ajouter ou d'augmenter Quelque chose Dans la vie de l'art De la personne Ne sois pas l'avocat du diable Alléluia Si tu veux aider le frère Dis frère vraiment Répends-toi Quand le message Sors comme ça Ça veut dire que Dieu a quelque chose A te dire Mais aujourd'hui Même quand on prêche La vérité de la parole Les gens vont être offensés Il a parlé à moi Je vais quitter l'église Il y en a qui ont quitté L'église comme ça Fâchés Qui sont sortis dans la rue La voiture les a cognés Ils sont partis en enfer On a suivi des témoignages Comme ça N'est-ce pas Vie une vie chrétienne Mais ne sois pas facilement Offensable Amen Que ce soit à l'église Que ce soit dans ton environnement Parce que ce que tu as besoin D'aujourd'hui Ce sont des connexions divines Dieu enverra toujours Des personnes dans ta vie Quand tu pries Qu'est-ce que Dieu fait Dieu envoie quelqu'un Mais souvent ce que nous faisons Les bonnes personnes Que Dieu nous envoie Pour nous aider Pour nous amener plus loin Souvent par notre caractère difficile Nous les chassons Mais les vrais sorciers C'est eux que nous gardons Dans nos vies Ceux qui vont nous dire la vérité Pour t'aider à avancer Tu vas le mettre de côté Si cette femme Était facilement offensable Elle aurait abandonné Elle aurait de toute façon Il me perd le temps Pourquoi il y a d'autres pasteurs Qui peuvent prier pour moi Je m'en vais Il faut être persistant Il faut insister Voilà 1 Samuel 17-16 Écoute bien La différence qui commence Dieu dit à Samuel Arrête de pleurer sur Saül Car je l'ai rejeté Afin qu'il ne règne plus Écoute bien Remplis ta corne d'huile Va Je t'enverrai chez Isaïe J'ai vu parmi eux Le fils que je désire pour toi Samuel est parti Je vais sauter l'histoire Il a vu Eliab Avec les muscles Avec les pectoraux Il dit certainement Loin de l'éternel Et devant celui-ci Samuel a pris l'huile Quand il était à deux doigts De déposer l'huile sur la tête d'Eliab Dieu lui a dit Samuel arrête, 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 arrête Ce n'est pas lui Ne prends point garde A son apparence Et à la hauteur de sa taille Car je l'ai rejeté L'éternel ne considère pas Ce que l'homme considère L'homme considère Ce qui frappe les yeux Mais l'éternel regarde au coeur Isaïe a appelé Abinadab Là Samuel avait déjà eu sa leçon Samuel a dit Ce n'est pas lui Chama est venu Plus musclé encore Samuel dit Vous ne mourrez pas Ce n'est pas lui Écoute bien un étranger Qui va dans la maison de quelqu'un Et qui pose la question à un père Reste Est-ce que ce sont Toutes tes enfants Que tu as amenés Et le père qui dit Non Il reste encore le plus jeune Mais il fait perdre les brébis Samuel dit Envoie le chercher Nous ne partirons pas Avant qu'il soit venu ici Alléluia Tu vas me dire aujourd'hui Pasteur tu ne comprends pas J'ai été rejetée Ma famille m'a chassée Maman si tu veux parler du rejet Mon histoire est longue Si je m'assois avec toi Pour le rejet Tu vas laisser ta part Tu vas pleurer pour moi Tu dis qu'on t'a rejetée Un père Amène tous tes enfants Il amène les musclés Parce que toi tu as passé de pecs On te laisse dans la brousse Un père David a vécu le plus grand rejet C'est le rejet qu'un parent peut infliger A quelqu'un Les muscles sont venus Il a dit non Il a dit il est là-bas David Le plus jeune Lui même a dit qu'il a été conçu dans l'iniquité Je ne sais pas si David Il avait dit dans l'iniquité On ne sait pas trop ce qu'il voulait dire par là Dans les pâturages Avec les chèvres Qui sentent Qui puent Ça allait lui prendre des douches Et des douches Afin d'être présentable Mais tu sais quoi Samuel a dit que nous ne partirons pas d'ici Tant qu'il ne soit venu là Quand Dieu l'a vu Dieu dit lève-toi et ouin-le Car c'est lui Répète après moi ce matin C'est moi C'est de moi qu'il s'agit Je suis la solution Je suis le héros Alléluia Que tu sentes mauvais ou pas Tu es le héros que tu as choisi Que tu sois le dernier ou pas Tu es le héros que tu as choisi Que tu aies les diplômes ou pas Tu es le héros que tu as choisi Le Père a regardé selon l'apparence et les yeux Mais Dieu a regardé selon le cœur D'où aujourd'hui plus que jamais Garde ton cœur pur devant Dieu Donne-moi les babouches Comment ça va ? Garde ton cœur pur devant Dieu La Bible dit que ceux qui ont le cœur pur Verront Dieu Alléluia L'état de tes circonstances Ne veut pas dire que tu es moindre aux yeux de Dieu Ça ne veut pas dire que Dieu ne t'approuve pas Alléluia Écoute bien ce qui a commencé à se passer Quand on a un Saül Quand on a lu tout à l'heure à 1 Samuel 10 On a pris quoi ? Une fiole n'est-ce pas ? Maintenant David On a pris quoi ? Une corne C'est quoi la différence ? La fiole c'est un vase Qui peut être en plastique Qui peut être en bois Qui peut être en fer Qui peut être en ciment Mais d'un matériel Qui peut être détruit Pour un règne temporaire Un règne qui n'allait pas durer Mais David on a pris la corne On a tué un animal Un sacrifice a été fait Le sang a été versé Pour un règne Qui allait être éternel Je vais essayer de clôturer Ensuite écoute-moi très bien Quand David reçoit cette onction royale Parce qu'en ce moment-là Spirituellement c'est lui qui devient roi N'est-ce pas ? Saül n'est là que par formalité Qu'est-ce qui se passe ? Verset 14 Après l'onction Qu'est-ce qui se passe ? L'esprit de l'éternel se retire de Saül Qui est agité par un mauvais esprit On lui dit un mauvais esprit Ça t'agite Il dit trouvez-moi quelqu'un Qui joue bien Amenez-le Écoute bien le CV de David Moi j'appelle ça le CV de David Verset 18 C'est un homme fort et vaillant Un guerrier Il parle bien Il a une belle figure Écoute très bien L'éternel est avec lui Tout ce que Saül a retenu Dans le CV là C'était qu'il jouait bien Parce qu'on lui a dit Qu'il joue bien de la harpe On a dit qu'il sait jouer C'est tout ce qu'il a retenu Tout le reste ne l'a pas intéressé Appeler David David est venu Et la Bible dit que Quand David jouait de la harpe Quand Saül était possédé par ses démons Saül respirait plus à l'aise Il était soulagé Et le mauvais esprit se retirait de lui Voici le roi Spirituellement Il sait qu'il est le roi Est-ce qu'il a donné un coup de pied Pour dégager Saül Quitte de mon trône Je vais te tuer Je vais prendre ta place Non Il a attendu le temps d'eux Et je vais parler maintenant A la nouvelle génération J'ai accepté Jésus J'étais jeune J'ai fait mon cheminement avec le Seigneur Quand j'étais jeune Avec les choses de Dieu Ne prends jamais de raccourci Et ne te presse jamais La génération d'aujourd'hui La génération de Facebook Et de WhatsApp Et d'Internet Ils pensent que Servir Dieu C'est mettre une petite page de Facebook Mettre sa photo Porter un petit costume Prendre une mallette diplomatique Et sortir Non Servir Dieu C'est plus que cela Alléluia Il suffit qu'on fasse l'erreur De prophétiser aujourd'hui Tu as un appel de Dieu Le lendemain Tu as sorti carte de visite Même pas évangéliste Même pas pasteur Tu as mis Archibishop Il n'y a pas de raccourci avec Dieu Tu sais quoi ? Dieu est plus intéressé à la formation Que le moment même Que tu vas exercer le ministère Et la formation est souvent plus longue Dieu a pris 30 ans pour former Jésus Pour un ministère qui n'a duré que 3 ans Dieu a pris 80 années avec Moïse 80 ans Avec Moïse David Joseph Dieu a pris 17 à 20 ans Dieu est intéressé à la formation Mais aujourd'hui il y a des bandits spirituels Qui sont derrière les micros Qui trompent le peuple de Dieu Et qui se disent pasteur Mais quand tu vas voir le fond Il n'a pas été formé Ou il a refusé la formation Quand un pasteur est venu dans la ville Viens dans mon église Je vais te donner le micro Là-bas on est en te matraite On ne te donne pas le micro Tu pars, tu as le micro Et puis quoi encore ? Le micro va changer quoi ? Tu vas être un géant Mais un géant au pied d'argile Prends-t-il Le temps de formation avec Dieu David a refusé David a eu des occasions de tuer Saül David a refusé Même à Anguedi Quand il a coupé le pan de la robe Il a tremblé Il a dit J'aurais pu te faire du mal Mais je ne le ferai pas Que Dieu soit juge entre toi et moi Maintenant écoute ce qui se passe Quand la guerre éclate une fois encore Vers le verset 12 Tu as l'impression que l'histoire recommence Oh David était fils des fratiens Blablabla Les trois fils de Saül sont allés en guerre Mais écoute bien David était le plus jeune L'histoire se répète Et lorsqu'ils sont allés en guerre David est allé Et est revenu à Bethléem Pour faire perdre les brébis de son père C'est étrange Saül avait avec lui un héros Il avait la solution On lui a dit que c'était un guerrier On lui a dit qu'il parlait bien On lui a dit que Dieu était avec lui Mais tout ce qui l'a intéressé C'était que David savait jouer de la harpe Il n'a pas valorisé David à sa juste valeur C'est pourquoi nous les pasteurs Nous avons la responsabilité Quand vous venez à l'église De prier et de jeûner pour vous Et de demander à Dieu Qu'est-ce que Dieu a pour vous Dans cette église Si en tant que pasteur Je dois savoir Toi Je pourrais ne pas savoir à 100% Mais je pourrais au moins avoir une idée De qui tu es dans le Seigneur Et là où Dieu veut que mon ministère t'amène Et c'est ce que je dis toujours au pasteur C'est pas juste de prendre les dîmes C'est pas juste de prendre les offrandes C'est pas juste de demander au peuple Que le peuple donne de l'argent Mais c'est de s'assurer Comme Jétro avait dit à Moïse Que le peuple arrive à destination Il avait entre ses mains la solution Il avait le héros Mais il n'a vu qu'une partie Ok Il a mal fait Mais de l'autre côté David n'a pas forcé la royauté David n'a pas divisé l'église Parce que non moi je peux prêcher Mais le pasteur ne voit pas que je peux prêcher Le pasteur ne me donne pas l'occasion Je paraphrase ça comme ça Pour que vous compreniez bien Parce que souvent c'est ce que nous faisons Nous voulons précipiter les choses Mais il y a aussi ce qu'on appelle le temps de Dieu David n'a pas précipité David savait que s'il allait au champ de bataille Lui seul pouvait battre tout le monde On l'a retourné encore se cacher On l'a retourné encore à la bergérie David est parti Tu sais quoi ? David attendait l'opportunité que Dieu allait donner Et David continuait à se former Parce que dans la brousse là Les gens n'étaient pas là Mais il y a des choses puissantes qui se passaient David déchirait l'ours David terrassait les lions Les autres chèvres acclamaient Les autres boucs acclamaient David avait son show là-bas en brousse David avait son église en brousse Il avait ses brébis qui étaient là Il voyait ce qui se passait Mais le lion ne pouvait pas parler L'ours ne pouvait pas parler Personne ne pouvait témoigner que ce gars est très puissant David n'a pas forcé le témoignage David a attendu Quand on ne t'a pas encore découvert Ça veut dire que Dieu veut que tu continues à chercher sa face Attends Attendre Continue à prier Continue à gêner Continue à ramasser l'onction À un moment donné dans mon église Je savais que je pouvais faire plus Amen Je savais Je savais Mais Je n'agissais pas J'étais assez tranquille J'attendais l'opportunité Et l'opportunité est venue David Va donner la nourriture à tes frères au champ de bataille Écoute bien L'opportunité ne viendra pas souvent de la manière que tu crois qu'elle va venir Des fois les opportunités de Dieu se cachent derrière les choses qui n'ont même pas de sens David aurait pu se fâcher Moi Qui déchire l'os Qui déchire le lion Au lieu de me donner l'épée pour aller combattre Tu me méprises Tu me dis d'aller donner la nourriture à tes frères Quand tu es sous un homme de Dieu Tout ce qu'il te demande de faire Fais-le Ton appel en fin de journée entre les mains de Dieu Ne sois jamais pressé On ne me reconnaît pas On ne fait pas ceci Tu commences à téléphoner les gens Je vais diviser l'église Je vais aller ouvrir mon église Non Ne quitte jamais une église dans les conflits Jamais La tienne ne va pas durer Ne divise jamais l'église de quelqu'un pour aller établir le tienne La tienne ne va pas durer Attends jusqu'au jour où Dieu va te relâcher Et Dieu va te relâcher de la manière propre Moi j'avais toujours dit Je ne veux pas commencer mon ministère avec les mains sales Quand c'était le temps Quand Dieu m'a parlé J'ai dit à mon papa Il ne voulait pas partir Il ne voulait pas que je parte On était très attachés Je faisais beaucoup à l'église Je lui ai dit Papa Dieu a parlé Et tu es la bouche Le jour où tu ne me diras pas Le jour où tu ne me diras pas Je dirai à Dieu Que le pasteur que tu as mis m'a dit Il n'est pas parti Et on est resté là Jusqu'un matin Lui-même a dit Ma suis-viens Je vais te bénir Tu vas commencer ton ministère J'ai commencé mon ministère Les mains propres Je n'ai pas divisé l'église avec quelqu'un Je ne suis pas allée mal parler de mon pasteur partout Je n'ai pas fait des réunions diaboliques Je n'ai pas rassemblé les gens Propres Tu viens à Montréal aujourd'hui L'église Mon papa est là où il y a la chaise Mon église est peut-être là-bas Où il y a le mur Quand j'ai ma convention Comme des mondes Il y a la convention Si tu as suivi à la télé Je présentais Maman C'est notre maman Elle chantait C'est ma maman Quand il y a des activités Ils viennent Ils soutiennent C'est comme ça Je ne suis pas pressée Dieu l'a les ministères Là il y en a Ce n'est pas le tien Qui va changer le monde entier Mieux vaut le faire De la bonne façon David a attendu l'opportunité Quand David a vu Goliath Là David a compris Que toutes ces années de formation Où on m'ignorait Où j'étais sale Où je puyais Où personne ne voulait de moi C'est aujourd'hui le jour Où je dois prouver Bien aimé Quand le monde ne te reconnait Par quoi ta juste valeur Ne divise l'oeuvre de personne Ne fais aucun dégare Retourne dans le lieu secret Et continue à rassembler l'onction Continue de prier Continue de jeûner Continue de rassembler Parce que Quand la préparation Quand le don Et la préparation Rencontre l'opportunité Quelque chose va se passer Mais quand l'opportunité arrive Les années où tu devais te préparer Tu ne te préparais pas L'opportunité vient Tu ne seras pas capable Ne m'a c'est pas capable